Mes chers compatriotes togolais, bonsoir. Ici c'est Joseph Takelli. Nous sommes aujourd'hui au 15 mai 2024. J'aimerais faire un coucou à mon ami Maître Daro, depuis sa position, qui vient de faire une sortie encore pour supporter nos trois petits frères, nos trois enfants qui sont détenus depuis dimanche soir. Je fais cette sortie pour interpeller les togolais et en particulier certains grands noms du Togo. J'aimerais interpeller Kofi Niam Nian, j'aimerais interpeller Boko François, j'aimerais interpeller Olivier Amas, j'aimerais interpeller le professeur Dusset, de la société civile d'Osset, j'aimerais interpeller le professeur Gogé, Emé Chabouret, j'aimerais interpeller Jean-Pierre Fabre, j'aimerais interpeller Maître Apévent, j'aimerais interpeller Mme Kofi Adjamabo Johnson, j'aimerais interpeller tous ceux qui au Togo ont un nom, tous ceux qui au Togo, dont la voix peut porter, à venir, à se saisir de la situation des trois enfants qui ont été arrêtés et qui sont détenus au SCRIC, Service Central d'Investigation et de Renseignement Togolais. J'aimerais que vous vous saisissiez de ce dossier-là, à titre personnel, appelez vos relations, appelez Amnistie International, envoyez les gens, allez voir sur le terrain comment ces enfants la supportent. Toute la journée du 15 mai, notre équipe sur le terrain n'a pas réussi à obtenir des informations de la famille qui est intimidée. La famille se trouve à Végi, quand vous venez de chez Adebayor en allant vers l'hôtel Concorde, faites attention à voir la coiffure, Jess Coiffure, et tournez là-bas, à Jess Coiffure à droite, et à 500 mètres, vous allez voir un conteneur, et c'est là-bas que cet enfant-là faisait ses TikTok. C'est le conteneur, c'est le business de sa maman, de sa tante, et en face de ce conteneur-là, vous verrez un kawash où on lave les voitures et les motos, et c'est là-bas. C'est là-bas que se trouve la personne qui peut donner les informations, mais cette personne est intimidée et n'arrive pas à s'exprimer. Elle a peur. Elle a peur. Il y a aussi certains juristes, une certaine juriste qui l'a approchée et qui lui dit de ne pas parler parce que ça va aggraver la situation des enfants. Ce serait donner raison aux tortionnaires. Les tortionnaires n'ont aucune raison de traiter les enfants-là, ni même de traiter la maman-là de la sorte. Donc, nous demandons à toutes les sommités du Togo, à toutes les personnes, même à Tchadam, partout où il est, qu'ils saisissent tout ce qu'ils peuvent saisir au sujet de trois enfants qui ont été arrêtés parce qu'ils ont dit des choses sérieuses, ils disent des choses sur leurs émissions TikTok, ils parlent de la nouvelle constitution qui hypothèque leur avenir. Si vous suivez patiemment leurs vidéos, vous allez voir que ce ne sont pas des enfants, n'importe lesquels, c'est des enfants réfléchis, qui posent des problèmes sérieux du Togo, aujourd'hui, et qui s'inquiètent de leur avenir. Donc, nous vous demandons, chers compatriotes, de faire en sorte que vous-même, vous vous impliquez dans la libération des 16 enfants-là et faisons en sorte que ce problème devienne un problème national. Si on ne les libère pas, il faudrait que nous fassions un tapage sérieux ou bien nous attirions l'attention de l'universel sur ce qui se passe au Togo. On vient d'adopter une constitution, on vient de changer de régime. Nous ne savons pas si c'est dans la nouvelle constitution, puisque nous n'avons pas copie de cette constitution, c'est dans la nouvelle constitution, qu'il est interdit de s'exprimer ou pas. Les enfants ne se sont attaqués à personne, ils ont donné leur avis, leur avis qu'ils ne sont pas d'accord avec le changement de la constitution au Togo. Voilà leur crime. Maintenant, on a piégé ces enfants-là, on a mis à leur trousse une gendarmette, une femme, qui les a appelés, leur a dit qu'ils font un bon boulot et qu'ils méritent qu'on les supporte et qu'elle est prête à leur donner de l'argent et elle les a appâtés avec 2000 francs que les enfants n'ont qu'à se rendre à Somaïaf, au supermarché là-bas, à la station d'essence là, au supermarché de Somaïaf, et les enfants s'y sont rendus et voilà, et ils ont fermé les portes, tout était préparé et ils les ont attrapés. Heureusement qu'un enfant avait suivi, de loin, il les avait suivis, mais n'est pas rentré, n'est pas arrivé avec eux et c'est lui qui a permis que l'information soit connue aujourd'hui. Maintenant, la zone avait dit, leur quartier, là où ils habitent, et toute cette zone-là est apeurée. Les Togolais, vous avez peur de quoi ? Vous avez peur de quoi ? Tout le quartier, nous avons sillonné aujourd'hui, mais il n'y a pas des gens qui veulent nous donner l'information. Nous ne connaissons même pas le nom de ces enfants-là. Vous avez constaté quand nous avons présenté l'information, nous n'avons personne qui peut nous donner leur nom et prénom. Vous voyez ? Si ce n'est pas le petit là qui les avait vus rentrer et qui avait vu que les portes étaient fermées, on n'aurait jamais su quelque chose. Maintenant, la tante est allée, le lendemain, lundi matin, est allée là-bas et on lui a dit, non, ce n'est pas un problème sérieux, les enfants ne sont pas dans la difficulté, nous allons les garder le temps que nous fassions des enquêtes juste pour savoir s'il y a quelqu'un derrière eux et on veut savoir qui est-ce qui est derrière eux, qui les manipule. c'est ça l'objectif, c'est tout, ils n'ont pas de problème. Mais Dieu seul sait, si ces gens-là, ces bruts-là ne sont pas en train de les torturer, là où est détenu notre frère Jean-Paul Oumodou, des gens qui sont habitués à torturer les gens, je doute qu'ils ne torturent pas ces enfants-là. espérons bien qu'ils ne les torturent pas. Nous demandons, nous demandons à vous tous, Olivier Amard, vous connaissez le système, Poco, François Boco, François Boco, où que vous soyez, saisissez vos relations, Jean-Pierre Fabre, M. Goguet, professeur, Mme Adjamabo Johnson, faites quelque chose pour que ces enfants soient libérés, ces enfants soient libérés. Ils sont au nombre de trois. Ce soir, du 15 mai 2024, ils étaient encore détenus là-bas. Ils y sont depuis dimanche soir. Donc, faites quelque chose. On ne peut pas accepter que dans un pays, dans tout un pays comme ça, qu'on puisse martyriser toute une population et des enfants parce qu'ils ont dit qu'ils sont intelligents, ils ont dit qu'ils connaissent, qu'ils savent que leur avenir est compromis avec la constitution qu'ils ont adoptée. Alors, je m'arrête là. Je vais vous faire écouter la sortie de M. Daro qui s'est encore indigné ce soir de ce qui se passe avec nos trois petits-enfants et nous demandions que vous partagez cette sortie. Quand vous partagez, quand vous écoutez, vous êtes sur notre chaîne, s'il vous plaît, cliquez le pouce levé et faites en sorte que les algorithmes fassent en sorte que cette information circule. Cliquez le pouce et le levez, commentez, dites quelque chose et likez, faites j'aime et envoyez ça à vos amis. Comme ça, c'est la seule façon pour nous de faire comprendre, de faire entendre ce cri-là partout dans le monde. Nous demandons à Amnesty International, à tous ceux qui sont proches d'Amnesty International, qui se saisissent de ce problème, de cette question. trois enfants togolais, à peine, c'est à peine s'ils ont 20 ans, le plus âgé, je ne pense pas qu'il a 21 ans ou 20 ans, c'est des gamins, des adolescents, qui font le TikTok et qui disent certaines vérités crues et le système n'a pas aimé ça. Voilà, ça veut dire qu'ils sont prêts à traquer tous les togolais qui veulent faire, qui font les TikTok, qui sont sur les réseaux sociaux et qui posent les problèmes. Ça ne doit pas nous décourager, au contraire, ça doit nous galvaniser à faire ce travail-là. Si quelqu'un n'avait pas compris que les réseaux sociaux jouent un rôle, disons-nous la vérité, le système en place, les autorités comprennent l'importance des réseaux sociaux et comprennent ce que nous faisons comme travail sur les réseaux sociaux. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous avez une caméra, un téléphone, allumez-le, dites ce que vous sentez pour le Togo, ce que vous sentez dans votre fort intérieur, dites-le, exprimez-vous, dénoncez ce système-là. Merci. 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 a fait venir à lesquels je ne vais pas dire je n'ai rien à c'est à me dire je n'ai rien à me dire je n'ai rien à mes amis parce que quand on doit le président pour les Je ne peux pas dire ça... Je ne sais pas que le prince était chinois. Je veux accorg maintenir... Je ne sais pas. Comment l'onμε tout le fait ? Gente, je ne sais pas si possible. Bon point de souvent... On s'est rendu à la douceuse et importante dans les 21ème siècle. Il y a mal à 1900 et il en fait Paulo. Je ne sais pas comment. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. 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 C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Merci. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. 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 individuellement à avoir le sang rouge dans nos veines pourquoi le sang rouge des autres qui coulent ne nous touche pas nous Togolais je comprends pourquoi beaucoup de nationalités nous traitent des lâches là je leur donne raison oui je leur donne raison parce que nous avons vu ailleurs c'est seulement l'assassinat d'un seul individu qui va vraiment bouleverser le pays tout entier c'est l'assassinat ou la mort d'un seul citoyen qui va faire basculer le pays dans la désobéissance civile jusqu'à emporter les régimes dictatoriaux nous avons connu l'exemple de Tunisie avec Ben Ali un jeune qui s'est timolé cela a suscité la réaction immédiate de la population tunisienne ce qui a engendré le printemps arabe un seul individu essayons de récapituler nos enfants qui sont tombés sous les balles depuis 2017 depuis 2017 jusqu'à nos jours on a vu un jeune abattu à l'omé au moment où on réclamait la diminution de l'essence à la pompe mais les Tougalais sont restés là nous avions vu des enfants tués à Dapano à Mango avec le petit Abdullah les Tougalais sont restés là on a vu des jeunes tués à Sokone à l'omé sous prétexte de couvre-feu on a vu on a abattu notre jeune les Tougalais sont restés là aujourd'hui on incarcère encore on kidnappe nos petits nos enfants parce qu'ils ont parlé et les Tougalais sont là nos frères sont enlevés détenus torturés au quotidien le frère notre compatriote Jean-Paul Omolou rentré au pays il est en train de moisir en prison et le peuple Tougalais est là quel peuple nous sommes chers compatriotes quel peuple sommes-nous quel peuple sommes-nous nous ne pouvons pas faire comme les autres on a vu à Dakar la jeunesse est levée Makissal obligé de faire marche arrière pourquoi pas chez nous pourquoi pas chez nous le régime nous invite à tout moment de les chasser mais nous le laissons continuer comment on peut kidnapper trois enfants et puis tout le monde va casser ses occupations chacun va casser ses occupations quel peuple sommes-nous quel peuple sommes-nous quel cœur avons-nous quel sang circule dans nos veines togolais 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 comment le dieu t'a créé dieu t'a créé différemment dieu t'a créé différemment pourquoi tu te considères comme une bête dans un troupeau qu'on conduit à l'abattoir cadre le troupeau qu'on conduit à l'abattoir ils sont alignés celui qui est devant passe son coup est tranché et l'autre aussi continue allègrement pour se faire aussi trancher le coup et les togolais ils sont là ils observent aujourd'hui c'est dans le quartier tel on a tué un jeune togolais demain c'est dans le quartier tel on a battu encore notre togolais demain c'est encore dans une autre ville c'est à Ného c'est à Tsokoré c'est à Takwame c'est à Dapaon on tue on tue on tue et les togolais sont là quel peuple sommes-nous quel peuple sommes-nous quel sens circule dans nos veines pour être là attentif regarder Bouchbé donner le feu vert à Fort Nya Singbé à sa mafia de nous traumatiser de nous enlever de nous torturer de nous tuer et personne n'est là pour les inquiéter ils sont au nom de combien pour pouvoir nous maîtriser comme ça ils sont au nom de combien Fort Nya Singbé et sa bande quand on demande de se soulever il y a des autres qui disent donc ils sont dans les marchés ils sont en train de vendre du matin jusqu'à 16h tu n'as même pas encore vendu 1000 francs on dit allons soulevons-nous oh moi je vais faire mon Zemidia de matin jusqu'au soir c'est pour avoir 2000 francs quel peuple sommes-nous quel peuple sommes-nous on enlève des innocents des petits-enfants comme c'est plus on ne dit rien on reste là c'est pas mon enfant qu'on a enlevé c'est pas mon cousin c'est pas dans ma ville c'est pas dans mon quartier quel peuple sommes-nous quel peuple sommes-nous on tue à Dapaon non c'est pas chez moi on tue à Bafilo on tue à Mango non c'est pas chez moi on tue à Lomé non c'est pas chez moi et il continue à tuer et il tue sans pitié sans remords le petit apprenti mécanicien a battu dans le garage c'est resté là l'être morte les Tougalais sont là quel peuple sommes-nous quel peuple sommes-nous quel est le sang la couleur de notre sang Tougalais pourquoi toi tu acceptes souffrir mourir dans la pauvreté quel peuple sommes-nous quel peuple sommes-nous je suis désolé je suis désolé Tougalais de ton silence je suis désolé pourquoi un individu va terroriser toute une nation pourquoi pourquoi on a vu à Dakar au Sénégal dans toutes les villes du Sénégal ce qui s'est passé on a vu ce qui s'est passé à Ouagadougou au Burkina Faso dans toutes les villes de Burkina on a vu ce qui s'est passé pourquoi pas chez nous pourquoi pas chez nous on a peur de mourir on a peur d'être enlevé mais c'est parce que nous avons peur eux aussi ils ont peur mais ils parviennent à prendre le dessus parce qu'ils parviennent à nous terroriser et quand on enlève un le reste recule voilà le problème fonçons tout droit vers eux fonçons tout droit vers eux nous aussi nous devons les inquiéter il faut voir comment son pouvoir est en train de dandiner son pouvoir marche maintenant car un kaha tel un soula la marche d'un soula bientôt fort va tomber et pour éviter ça il faut maintenant effrayer la jeunesse traumatiser la jeunesse décourager les autres non jeunesse togolaise lève-toi jeunesse togolaise lève-toi bat-toi fais comme ce trio aie le courage sortez que chacun fasse ses vidéos que chacun fasse ses vidéos écrivez sur tous les murs libérez nos jeunes frères libérez nos jeunes frères écrivez sur les routes partout écrivez sur les murs liberté 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 fort dégage fort dégage ce que les enfants ont dit est vrai à 100% vrai à 100% la vérité vous fait mal la vérité vous fait mal fort pli tes bagages libère-nous le Togo le Togo n'est pas la propriété de Nya Singbi peuple du Togo les femmes commerçantes une mère une mère doit être compatissante tu vois l'enfant d'autrui enlevé torturé toi tu es là parce que ce n'est pas mon enfant tu connais la douleur la douleur tu connais la douleur de l'enfantement tu connais la douleur comment tu peux accepter que l'enfant de ta soeur de ta compatriote soit enlevé et torturé levons-nous exigeons la libération de tous les détenus tous les détenus de l'arbitraire levons-nous la patrie où la mort nous vaincrons